C'est Nick Carter qui vous parle. Voilà, je voudrais vous parler de la curieuse affaire à laquelle j'ai été mêlé en octobre 1911, à l'occasion d'un crime commis 18 ans plus tôt. Par la suite, j'en ai connu les moindres circonstances, c'est ce qui me permet de vous les raconter aujourd'hui. Voici. Un matin d'octobre 1911, le gardien-chef de la prison Saint-Grégory, dans l'état de New York, ouvrit la cellule numéro 115. Prisonnier 1023. Présent. Prends tes affaires et suis-moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Prends l'explication, allez hop. C'est pour aller où ? Chez le directeur. Qu'est-ce qu'il veut ? Tu veux le savoir ? Bon. Vous ne me mettez pas les menottes ? Non. Parce que ? Parce que. Voilà, on y comprendra quelque chose à cette tôle. Depuis 18 ans que tu y es, tu as eu le temps de t'y mettre ? Entrez. Entrez. Ah, 1023. Venez. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En raison de votre bonne conduite, le Justice Department vous fait grâce. À partir de cet instant, vous êtes libre. C'est tous les faits que ça vous produit. Je vous ai inscrit sur ce papier le nom et l'adresse du haut fonctionnaire à qui vous écrirez pour qu'il transmette au tribunal l'expression de votre reconnaissance. Reconnaissance pour quoi ? Pour cette mesure de clémence. Jamais. Qu'est-ce que vous dites ? Je suis innocent. Et toujours crier que j'étais innocent. Je n'ai jamais obtenu la révision de mon procès. On m'a condamné injustement aux travaux forcés à perpétuité. Je suis victime d'une erreur judiciaire. Il faudrait que j'aille encore dire merci à ces abrutis. À me direz votre langage ou je vous remets en cellule. Vous n'avez pas, vous, monsieur le directeur, ce que c'est que de passer 18 ans en prison. Je n'ai pas à juger si les peines de mes prisonniers sont justifiées ou non. J'applique les textes, un point c'est tout. Voilà, signez votre levée des cours ici. Bien. On va vous payer votre pécule et vous rendre vos vêtements civils. Allez. Et tâchez de vous bien conduire. Bien, monsieur le directeur. Quelques instants plus tard, le prisonnier 1023 redevenait Paul Mitchell. Le Paul Mitchell qu'il était 18 ans plus tôt quand il avait franchi la porte de la prison. Mais aujourd'hui, il avait des cheveux gris et des vêtements démodés qui sentaient le camphre. Il prit le train pour New York et se rendit immédiatement au Justice Department. Qu'est-ce que vous voulez ? Parlez à monsieur Field. Field ? Connaît pas. Field, le juge d'instruction. Connaît pas. Vous n'avez jamais connu un juge d'instruction qui s'appelait Léo Field ? Field, Field. Ah, attendez. Mais oui, je me rappelle. Mais monsieur Field a pris sa retraite. Il n'est plus en activité. Il y a belle lurette. C'est vrai que de mon temps, il n'était déjà plus très jeune. De votre temps. Vous avez été magistrat ici ? Magistrat ? Non, pas exactement. Connaîtriez-vous son adresse ? Nous allons la trouver dans l'annuaire de la magistrature. Attendez, je vais regarder. Field, Leo, juge d'instruction honoraire. Voilà. Il habite Maplewood, de l'autre côté de Lodson, Green Street, numéro 24. Green Street, numéro 24. Merci. Paul prit le bac, traversa Lodson, et un tramway à chevaux le conduisit jusqu'à Maplewood. Vers 5 heures du soir, il sonnait à une petite maison entourée de verdure, et peu après, il était introduit dans un salon un peu désuet. Bonsoir, monsieur. Votre nom ne me dit rien, mais si je puis vous être utile, Michel ? Je vois que vous ne me reconnaissez pas, monsieur le juge. Non, j'avoue. Michel, le crime du range des trois hiboux. Oh, par exemple. Vous vous êtes évané ? Non. On m'a libéré, pour bonne conduite. Il y a de quoi se tordre, hein ? On vous a libéré ? Oh, tant mieux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'en suis heureux. Je m'en doute. Parce que vous, ma condamnation a dû plus d'une fois vous empêcher de dormir. Oui, c'est vrai. Vous m'avez toujours cru innocent, n'est-ce pas, monsieur le juge ? J'ai tout fait pour que vous ne soyez pas condamnés. Malheureusement, les jurés ne sont que des hommes. Quand on juge les autres, on n'a pas le droit de se tromper. Sinon, on devient soi-même un criminel. Ou alors on se fait porter malade pour débiliter mon âge. Chut ! Je comprends vos sentiments, mais en toutes circonstances, le citoyen doit respecter les forces établies et les corps constitués. Dites-moi le but de votre visite. Je veux qu'on reprenne l'enquête à zéro, qu'on révise mon procès et qu'on me rende justice. Mais, mon pauvre garçon, pour cela, il faudrait un fait nouveau. Quelque chose s'est-il produit récemment ? Non, pas que je sache. Il doit tout de même y avoir un moyen à la disposition d'un gars qui se trouve dans mon cas. Malheureusement, non. S'il n'y a pas un fait nouveau, la chose ayant été jugée, il n'y a pas à y revenir. Et dans deux ans, il y aura prescription. Oui. Ce qui signifie que dans deux ans, le véritable assassin pourra vous dire dans les yeux, c'est moi qui ai tué William Higgins, et vous ne pourrez rien contre lui. Rien. C'est la loi. Bon. C'est ce qu'il me reste à faire. Quoi donc ? Je vais faire moi-même mon enquête. Je vous garantis que si je trouve l'assassin de mon oncle, je le descends. Et vous retournerez en prison ? Cette fois, au moins, ce sera pour quelque chose. Au revoir, monsieur le juge. Michel ! Ne partez pas, je vous en prie. Vous allez faire des bêtises. Vous n'avez pas assez souffert comme ça. Je ferai justice moi-même. Mon Dieu ! Punir un crime par un autre crime. Écoutez, Michel. Si j'en avais encore la force, je reprendrais moi-même cette enquête, officieusement, pour découvrir ou provoquer ce fait nouveau dont la justice a besoin, pour se remettre en marche. Malheureusement, je suis un vieil homme bien fatigué. N'en parlons plus. Si, si. Parlons-en, au contraire. Il me vient une idée. J'ai un bon ami qui ne refusera peut-être pas de faire cette enquête à ma place. Qui l'en ? Nick Carter. Vous connaissez Nick Carter ? Oui. Vous croyez qu'il consentirait ? Ce n'est pas impossible. Alors, je vous en supplie. Allez le voir. Je veux bien. À une seule condition. Dites, vous restez ici chez moi. Et vous me promettez de ne pas sortir de cette maison tant que je ne vous aurais pas rapporté la réponse. D'accord. Vous y allez tout de suite ? J'irai demain matin. Vous passerez la nuit ici, dans notre chambre d'amis. Je vous remercie, monsieur le juge. Et le lendemain matin, vers 11h, mon vieil ami, le juge Léofield, entrait chez moi et m'exposait le but de sa visite. Puisqu'il s'agit de faire rendre justice à un innocent, je sais, Nick, que vous ne me refuserez pas votre aide. Je vous suis tout acquis, mon cher. Mais encore faudrait-il que vous me racontiez l'affaire telle qu'elle s'est passée. J'y arrive. Le drame s'est déroulé aux confins de l'État de New York, dans un ranch appelé le Ranch des Trois-Hiboux. Il est perdu au creux de la montagne, dans un endroit sinistre qui dépend du village d'Hawkins. Ah oui, à une quarantaine de kilomètres d'ici. Oui, environ. C'était un dimanche d'octobre. Vers 5h du soir, entrèrent dans la cour du ranch, le shérif et un villageois qui avaient une querelle d'intérêt avec le propriétaire, William Higgins. Shérif, regardez. Le cheval est attelé à la voiture. Higgins m'a tout l'air d'être sur le point de partir. Il prendra quand même le temps de nous écouter. Sa manière de traiter les affaires ne me plaît pas du tout et je vous garantis qu'il vous paiera ce qu'il vous doit. Vous avez entendu ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? On dirait que ce cri et ces coups de feu venaient de la grange. Allons voir. Allez, aidez-moi à pousser cette porte. Mais ils sont morts tous les deux. Le cœur ne va plus. William Higgins est mort. Deux coups de fusil en pleine poitrine. Et quant à l'autre... Mais... Mais c'est Paul, son neveu. Il respire encore. C'est lui qui a tiré. Regardez, il a encore son fusil dans la main et le canon est chaud. Quoi ? Où suis-je ? Allons, Paul. C'est moi, le shérif. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Vous venez de tuer votre oncle de deux coups de fusil. Moi ? Vous plaisantez ? J'en ai pas envie. Ce fusil encore chaud que vous tenez dans la main et le cadavre de votre oncle ici à deux mètres debout disent assez clairement ce qui s'est passé. Mais jamais de la vie ! J'étais venu dans la grange rejoindre mon oncle quand j'ai reçu un coup terrible derrière la tête. Je suis tombé, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour un gars qui vient d'être assommé, vous ne manquez pas de présence d'esprit. Aidez-moi me relever. Attuyez-vous sur moi, là. Oh, que j'ai mal ! Mais... L'oncle William... Dites... Il n'est pas mort. Si. Et ça ne devrait pas vous étonner. Je ne comprends pas. Nous étions là, causés tous les deux. Et depuis maintenant... Deux coups de fusil tirés à vos portants. Tirés par qui ? Dites donc, vous allez vous foutre de moi longtemps. Je vous jure que je ne comprends rien. Vous raconterez ça au juge d'instruction, moi je vous arrête. Mais je suis innocent ! Alors selon vous, qui aurait tué votre oncle ? Il n'en sait rien. Je l'aurais juré. Attendez. Attendez, je me rappelle... avoir vu une ombre dans le fond de la grange. J'étais venu dire à mon oncle que ma valise était dans la voiture et que s'il voulait me conduire à la gare, il n'y avait pas de temps à perdre. À ce moment-là... Oui, je me souviens très bien. J'ai vu bouger le foin. Dans ce coin-là, tenez. J'ai cru que c'était un chien. Et il s'agissait de l'assassin ? Tout de suite après, je recevais un coup sur la nuque. Ah ! Et Albert où est-il ? Il était dans sa cuisine. Je venais lui dire au revoir. Le pauvre vieux est dur d'oreille. Il n'a pas dû entendre. Je vais le chercher. Elliot, je vous confie pas, hein ? Qu'il ne s'éloigne sous aucun prêtre. N'ayez pas peur, je m'en irai pas. Ce que c'est que nous, tout de même ? Je venais voir votre pauvre oncle. Il avait un sacré vers la terre. Vous me deviez de l'argent. Impossible de lui faire cracher un son. C'était comme si vous lui arrachiez un oeil. Oh, je le connaissais bien, allez. Alors j'ai dit au chéri, il faut que vous veniez avec moi. Alors, si je m'attendais à trouver un mort. Et moi, non ? J'étais venu passer deux jours ici pour chasser avec lui. Je repartais. Vous habitez par chez nous ? Non. Je suis installé à 250 kilomètres d'ici. Pas très loin de Pittsburgh. J'étais venu par le train. Ah, voilà Albert, viens. Oh, oh, monsieur. Monsieur, c'est pas possible. Ainsi, Albert, vous n'avez rien entendu. Rien du tout. La cuisine est assez loin, vous avez vu. Je suis un peu dur d'oreille et s'il avait fallu le secourir avec mes beaux jambes. Dites-nous, Paul. J'aimerais bien voir un peu ce que vous emportez dans votre valise. Quoi ? Vous n'imaginez pas que j'ai fait mon oncle pour le voler ? Oh, je n'imagine rien du tout, je voudrais voir. Eh bien, regardez ! Elle est dans la voiture. Bon, ben, venez l'ouvrir vous-même. Vous voyez ? Il y a un peu de linge. Des objets de toilette. Oui. Ben, et ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais... Il n'en sait rien. Des liasses de 20 dollars et des bijoux. Albert, ces bijoux appartenaient bien à monsieur Higgins ? Je pense bien et il y tenait beaucoup. Ce n'est donc pas lui qui les a donnés à Paul ? Sûrement pas. Je n'ai jamais dit qu'il me les avait donnés. Je ne m'explique pas la présence de cet argent et de ces bijoux dans ma valise. Oh, mais c'est peut-être votre fameuse ombre qui les a mis. L'ombre ? Oui, celle dont vous m'avez parlé tout à l'heure. L'ombre qui a pué votre oncle à coup de fusil a peut-être glissé aussi dans votre valise cet argent et ses bijoux. Pourquoi pas ? Eh bien, dans ce cas, ce serait quelqu'un qui vous veut beaucoup de mal. Pas dans ce pays. En tout cas, monsieur Paul ne connaît personne par ici. Albert, vous allez m'aider à transporter le corps de ce pauvre Higgins sur son lit. Puis je vous demanderai Paul de venir avec nous jusqu'à Hockind. Je préviendrai la police et un juge d'instruction sera nommé. Et c'est ainsi que vous avez eu à vous occuper de cette affaire ? Oui. Malgré ces protestations d'innocence, j'ai dû mettre Paul Mitchell en prison préventive. Autant plus que la fortune de William Higgins avait disparu des tiroirs de son bureau. Cet homme méfiant n'avait pas de compte en banque et on a évalué le vol, non pas auquel que l'IA se trouvait dans la valise de Mitchell, mais à plus de 300 000 dollars qui s'étaient envolés. Je suis allé ensuite enquêter sur la moralité de Mitchell à Newington, le pays où il habitait. Ainsi, M. Gregg, vous êtes le voisin de Paul Mitchell. Oui, M. le juge, et je ne peux guère vous en dire du bien. Quel métier exerce-t-il ? Éleveur de chevaux, en principe, mais c'est un paresseux qui a toujours tiré le diable par la queue. Et un mauvais coucheur, hargneux, cherchant des poux dans la tête à tout le monde. Ah oui, mais moi, je ne me laissais pas faire. Et avec ça, beau gosse, que toutes les filles en étaient amoureuses. Pour voir ce qu'il en faisait. Tenez, comme je savais que vous alliez venir, j'ai dit à Maria de venir témoigner. Vous me permettez ? Viens, Maria. Hein ? Messieurs ? Mademoiselle, vous avez quelque chose à me dire au sujet de M. Paul Mitchell. C'est M. Greg qui veut parce que moi, je ne me plains pas. Je n'ai que ce que je mérite. C'est-à-dire ? Je suis entrée comme domestique chez M. Paul. Il a été très gentil avec moi. Ça a si bien marché que j'ai eu un enfant de lui. Après, il a changé. Il n'a pas osé me mettre à la porte, mais il a tout fait pour que je m'en aille. Il me battait, il ne me donnait pas à manger et jamais un soupe pour nourrir mon bébé que j'avais dû mettre en nourrice. Alors, je suis partie, voilà. Et depuis, qu'est-ce que vous faites ? J'essaie de me replacer. Mais quand les gens savent que je suis fille mère, ils n'aiment pas ça. Ils disent que je suis un mauvais exemple pour leurs enfants. Comment vous appelez-vous ? Maria Hills. Je vous remercie. Pauvre fille. Ne la plaignez pas trop. Ce n'est pas de la graine de victime, croyez-moi. Qu'est-ce que vous dites ? Vous n'avez pas remarqué son œil de chouette ? Bien qu'elle en prenne l'attitude, ce n'est pas une résignée. Cette fille-là a de la défense. Quand même. Restez toute seule avec sur les bras un pauvre gosse qui en plus n'a pas l'air bien normal. Ce n'est pas drôle. Un joli coco, votre Paul Mitchell. Je ne vous le fais pas dire, monsieur le juge. Ah, il faudrait peut-être bien aussi que vous écoutiez Tom Webern. Qui est-ce ? Infirmier d'ici. Faites entrer. Tout de suite. Hé, Tom ! Hé, voilà. Salut, vous êtes le juge. Vous avez quelque chose à me dire au sujet de Paul Mitchell ? Ah ben, un peu, oui. Je ne vous casse pas que s'il va tuer son oncle, vous n'en serez pas étonné, moi. Il avait tout pour faire un assassin, ce gars-là. Oui, c'était défait. Ne commentez pas. Je vous écoute. Eh ben, un jour qu'on était à la chasse ensemble, on avait eu des mots dans la journée au sujet d'un terrain. Et c'est tout juste si je n'ai pas reçu la décharge de son fusil en plein dans le dos. À ce moment-là, je me suis baissé. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. L'instinct, qu'il appelle ça, le docteur. Eh ben, j'aime mieux vous dire que depuis ce jour-là, je lui garde un chien de ma chienne, moi, votre Mitchell. C'est tout ? Ah ben, il me semble que ça suffit, non ? Je vous remercie. Ah bon ? Au revoir, monsieur. J'ai ainsi recueilli pas mal de témoignages assez fâcheux sur le compte de Paul Mitchell. Oui, témoignages qui ont influencé le jury. Oh, ce n'est pas douteux. Ce qui ne m'a pas empêché, moi, en tant que juge d'instruction, de faire un rapport qui concluait à l'innocence de l'accusé. Il portait effectivement à la nuque une échymause somme toute assez troublante. N'était-ce pas une blessure qu'il s'était faite en tombant ? Si un garçon de cette trempe tuait un homme de deux coups de fusil, c'est-à-dire de propos délibérés, je ne le vois pas très bien s'évanouissant comme une jeune fille. Après tout, l'ombre qu'il disait avoir vue n'était peut-être pas du tout de l'invention. Et puis, cet argent dans sa valise. Quand on vole quelqu'un, on s'arrange pour cacher le produit de son vol ailleurs que dans ses propres bagages. Ça rappelle un peu trop les vieux trucs découverts en argent qu'on glisse dans la malle d'une domestique pour la faire accuser. Mais le cri qui a précédé les deux coups de feu. Le shérif a-t-il pu se rendre compte qui des deux l'avait poussé ? Il croit que c'est Paul Mitchell. Alors, n'aurait-il pas été frappé par son ample ? Il a peut-être tiré pour se défendre. Je lui ai posé la question. Il m'a répondu qu'il n'y a eu aucune rixe entre son oncle et lui. Vous voyez, ça a bonne foi. Il n'a même pas essayé de plaider la légitime défense. Il dit avoir crié quand l'ombre l'a frappé à la nuque. Le jury n'a tenu aucun compte de tout cela ? Non. Telle que se présente cette affaire, comment voulez-vous que je la reprenne utilement ? Que ce Mitchell soit innocent, j'ai tout lieu de le croire, en effet, mais il faudrait retrouver les personnes qui avaient intérêt à la mort de Higgins et à la condamnation de Mitchell. Que sont-elles devenues après 18 ans ? À propos, qu'a-t-on fait de la maison de la victime ? On l'a mise en vente, mais il n'y a pas eu d'acheteur, tout au moins jusqu'au classement de l'affaire. Pourquoi elle était en mauvais état ? Non, mais le lieu est très sauvage. Il est encaissé dans une gorge. Personne n'y passe jamais et il ne peut vraiment convenir qu'à des originaux ou à des fous décider à oublier le monde des vivants. Je pense que c'est par là que nous devons commencer notre enquête. Sait-on si la maison est habitée maintenant ? Je l'ignore. Pour le savoir, le mieux est d'y aller. Dites à ce Mitchell qu'il vienne me voir. Oui. Il faut que j'ai avec lui une longue conversation. Ah, je dois vous prévenir que mes affaires en cours ne me permettent pas de partir avant trois ou quatre jours, mais nous ne sommes pas à 24 heures près, n'est-ce pas ? Certainement, non. Le lundi suivant, à 9 heures du matin, Mitchell et moi, nous étions dans le train pour Hawkins, la gare la plus proche du ranch des Trois-Ibours. Monsieur Carter, vous avez lu l'article dans le journal d'hier ? Non, non, je n'ai pas eu une minute à moi. Quel article ? Il y a deux jours, j'ai rencontré un journaliste que j'avais connu autrefois. Je lui ai tout raconté. Regardez ce qui a paru dans le New York Erold. Beaucoup de nos lecteurs se souviennent encore de l'assassinat d'infirmiers il y a 18 ans au ranch des Trois-Ibours. Paul Mitchell, qui n'a cessé de protester de son innocence, avait été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il vient d'être gracié. Nous l'avons interviewé et il nous a déclaré qu'il était fermement décidé à traquer le vrai coupable. Dans ce but, il s'est assuré la collaboration du célèbre détective Nick Carter. Ils commenceront tous deux par une enquête approfondie sur les lieux du crime. Le rebondissement de cette affaire nous promet certainement des surprises. Vous ne pouviez pas vous taire, non ? Pourquoi ? Mais parce que s'il lit cet article, le criminel est désormais sur ses gardes et nous ne pouvons plus compter sur l'effet de surprise. Tous les gens de Hawkins vont guetter notre arrivée. Vous croyez ? Mais oui, oui. Enfin, heureusement que j'ai dans ma valise deux costumes de paysans qui nous permettront de passer inaperçus. La station d'avant Hawkins est-elle très loin du ranch ? Non. Hallgate est à quatre ou cinq kilomètres au plus. Bien. Nous descendons à Hallgate et nous ferons la route à pied. Vous connaissez le chemin ? Oui, tant enfant, je l'ai fait cent fois. Attends, mais attention, nous arrivons. Tout de suite, derrière la gare, il y avait un petit bois. Nous y pénétrons et là, à l'abri des regards indiscrets, nous ôtons nos costumes de ville pour revêtir des vêtements de paysans. Nous étions méconnaissables. Nous laissons là nos valises cachées sous un tas de feuilles mortes et nous prenons un chemin juste assez large pour une charrette. Ils descendaient vers la gorge des trois hiboux. Quand je pense que l'oncle William avait rêvé de finir ses jours dans un coin pareil... Eh bien, n'est-ce pas ce qu'il a fait ? C'est vrai, j'oubliais. Reusement que la pluie a cessé. Mais dites-moi, pourquoi ce ranch s'appelle-t-il les trois hiboux ? Parce qu'il a été construit il y a 200 ans par trois frères, des Ingrams, qui avaient des têtes. On aurait dit de vrais hiboux. D'ailleurs, ils ont fait sculpter leur portrait en haut du portail, vous les verrez. Et puis, deux des frères sont morts, probablement empoisonnés par le troisième, qui s'est marié et fait souche. Une descendance tarée, des fous, des excités, des criminels. Tous sont enterrés dans le domaine, vous verrez les tombes. Et puis, un jour, mon oncle William Higgins est entré en affaire avec le dernier descendant des Ingrams. Et il l'a ruiné, au point qu'il est devenu propriétaire des trois hiboux. L'autre s'est senti déshonoré de n'avoir pas su conserver le patrimoine familial. Il a égorgé sa femme et s'est suicidé après, sans même se soucier de la petite fille qu'il laissait et qui a été recueillie par un orphelinat de New York. Mon oncle a bien voulu qu'on les enterre aux côtés de leurs ancêtres et il est venu s'installer aux trois hiboux. Il disait en riant que la nuit, des fantômes se promenaient dans le range. Il n'est pas besoin de vous dire qu'étant temps franc, je mourrais de peur dans cette grande baraque. Et votre oncle, lui-même, est mort assassiné. Un charmant lieu de vacances, hein ? Oui. Vous voyez cette barrière ? Voilà l'entrée du domaine. Le chemin s'enfonce à travers bois et l'on continue à descendre jusqu'au range. Bon, allons-y. Peut-être ferions-nous mieux de marcher l'un devant l'autre à distance. En cas de surprise à l'avant, vous me préviendriez et si l'on vient de derrière, j'imiterai le champ du merle. Entendu. À tel pas, je ralentis. Bon. J'imiterai le merle comme ceci. M. Carter ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Toi ! Toi, mais... Qu'est-ce que tu fais là ? Le coup que j'avais reçu à la nuque m'avait positivement assommé et je m'étais évanoui. Je repris connaissance vers quatre heures de l'après-midi. Le pâle soleil d'hiver descendait déjà à l'horizon. Je me relevai et j'aperçus à trois mètres le corps de Paul Mitchell étendu en travers du chemin. Il était mort. Deux balles en pleine poitrine. Que s'était-il passé ? Qui avait tiré ? Et avec quelle arme ? Je m'agenouillais et j'examinais la terre mouillée. Je vis nettement les empreintes de deux chaussures d'homme. Je tirai de ma poche une feuille de papier et j'en décalquai les contours exacts. Puis je descendis le chemin. À quelques mètres de là, il y avait des tombes. Là, reposaient les Ingram. Quand j'arrivais au ranch, la nuit était venue. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Excusez-moi, madame. Un homme vient d'être tué sur le chemin qui mène jusqu'ici. Mon Dieu, un accident. Non, un assassinat. D'ici, peut-on téléphoner à la police ? Qui êtes-vous ? Nick Carter. Nick Carter, le célèbre détective ? Vous me racontez des histoires. Ne faites pas attention. Je me suis déguisé en paysan pour la mission que j'accomplis en ce moment. Mais je vais vous montrer mes papiers. Entrez. Le téléphone est dans la pièce à droite. Merci. Pour la police, quel numéro faut-il demander ? Le bureau vous la donnera directement. Ah bon. Allô, je voudrais la police, s'il vous plaît. Oui, j'attends. Allô, la police ? Ici Nick Carter. Mais non, ce n'est pas une blague, je vous assure. Je vous téléphone du range des trois et vous. Venez vite. Sur votre chemin, vous trouverez le cadavre d'un homme assassiné. Oui, je vous racontez ce qui s'est passé. Je vous attends au range. Merci. Voilà, ils arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Carter ? Excusez-moi, madame, mais étant donné que je vais être obligé de faire tout à l'heure un exposé complet à la police, peut-être voudrez-vous bien attendre ce moment-là ? Mais certainement. un peu de whisky. Volontiers. J'abuse de votre hospitalité, mais il commençait à faire si froid. Le climat est rude par ici. J'ai été longue à m'habituer. Il y a longtemps que vous habitez ce domaine, madame ? 14 ans. Mon mari était avocat à Los Angeles. Il est mort et je suis restée seule avec mon fils. Je suis venue ici. Dans un coin si sauvage, avec un tel climat ? Pour lui, c'était préférable. Qu'est-ce que c'est ? Mon fils, M. Carter. J'ai un fils anormal. Il est bon qu'il ne voit personne. Ici, au moins, il est au calme. Je préfère endurer n'importe quoi plutôt que de le voir enfermé dans un asile. Oui, je vous comprends. Nous sommes restés longtemps sans parler. Le silence brisé seulement par les rafales du vent et les rires du fou. Une heure plus tard, un inspecteur de police arrivait avec des policemen. Inspecteur Barnes, nous avons vu le cadavre. C'est vous qui avez téléphoné ? Oui, je suis Nick Carter. Ça m'étonnerait. Parce que ? Je n'ai pas encore lu dans les journaux que Nick Carter soit devenu clochard. Quand je me déguise pour passer inaperçu, je ne convoque pas la presse. Vos papiers, voilà. Mais, je ne les ai plus en blésard. la folie ? Je l'aurai juré. Et votre plaque de police ? On me l'a prise au sud. Comme par hasard. Je n'aime pas beaucoup qu'on se paie ma tête. Tu vas l'apprendre à tes dépens, mon gaillard. Je vous jure que je suis Nick Carter. Deux-moi le président Taft. Tu étais avec le type qui a été tué ? Oui. Polisman, fouillez-le. Voilà. Tenez, voilà ce revolver. Voyons ça ? C'est bien ce que je pensais ? Quoi ? Passez bien une note. Vous êtes fou, non ? Eh, l'autre main, vite. Mais, enfin, laissez-moi, mon Dieu. Mais voulez-vous me laisser ? Inspecteur, vous êtes un imbécile et ça vous coûtera cher. Et ça ? Tu sais combien de balles il manque à ton revolver ? Il n'en manque pas, je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Deux. Il manque deux balles. Celles qui sont dans la poitrine de ton camarade. Enfin, voyons, ce n'est pas possible. C'est comme ça. Ainsi, 18 ans après, le même crime se commet. exactement dans les mêmes conditions. Quoi ? Il y a 18 ans, Paul Mitchell est assommé par un inconnu qui lui prend son fusil, Thuygens, et qui lui glisse de nouveau le fusil dans les mains pour le faire accuser. 18 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, un inconnu m'assomme, puis il prend mon revolver, il tire sur Paul Mitchell et remet mon revolver dans ma poche pour me faire accuser. Troublant, hein ? De plus en plus troublant, vous ne trouvez pas ? Qu'est-ce que tu racontes ? On ne vous a jamais raconté de quelle façon l'ancien propriétaire de ce ranch avait été assassiné. Si. Eh bien, le même crime vient de se produire et j'en suis la victime. Seulement, si Paul Mitchell a fait 18 ans de travaux forcés, pour moi, il n'en sera pas question. Voyez-vous ça. Raconte ce qui s'est passé. Oh, c'est très facile à reconstituer. L'assassin qui a tué Gaines il y a 18 ans a appris par le journal que l'innocent condamné à sa place, Michel, venait d'être libéré et allait venir accompagné de Nick Carter pour le démasquer. Il le guette et le tue en s'y prenant de telle façon que moi, Nick Carter, je sois accusé du crime. Tu as de l'imagination. Tu devrais être romancier, pas que le charme. Dis plutôt que tu t'es pris de querelle avec ton copain et que tu lui as tiré dessus. Mitchell ou pas Mitchell, je n'en sais rien. Il n'a pas un papier sur lui non plus, celui-là. Ah, par blin. L'assassin l'est lui avolé comme à moi. En tout cas, je peux vous dire où j'ai caché ma valise. Vous y trouverez mes vêtements qui sortent de chez le meilleur tailleur de New York. Elle est dans le petit bois derrière la gare de Hallgate, sous un tas de feuilles mortes. Oui, ça, vous ne me croyez pas. Non, mais on y revoit quand même. En attendant, vous autres, embarquez-le. Oui ? Où ça ? En tôle, mon bonhomme, inculpé d'assassinat. Oui, et pendant ce temps-là, l'assassin, le vrai, va nous filer entre les pattes. C'est mon affaire. Allez hop, emmenez-le. Excusez-nous, madame Collins. On est venu troubler votre tranquillité. Si je m'attendais à une pareille aventure... Comment va votre fils ? Toujours pareil. Quel âge a-t-il maintenant ? Il vient de prendre 21 ans. C'est terrible. Chacun de nous porte sa croix. Arrivé au poste de police de Hawkins, on m'enferma dans une cellule. Une demi-heure plus tard, l'inspecteur Barnes entrait. On a trouvé la valise dont vous m'avez parlé. Elle était bien dans le petit bois, derrière la gare. Alors, vous me libérez ? Là, pas question. Cette valise ne prouve pas que vous soyez Nick Carter, ni même seulement qu'elle vous appartienne. La seule chose que je veux bien faire, c'est envoyer un télégramme à la personne que vous m'indiquerez et dont l'honorabilité sera facilement contrôlable. Que cette personne vienne ici, vous reconnaisse et se porte garante de vous, peut-être alors pourrais-je envisager de vous remettre en liberté. Oui, et pendant ce temps-là, l'assassin ? Je m'en occupe. Non, je ne veux pas douter de votre haute compétence, mais nous n'aurions pas été trop de deux, croyez-moi. Suffit. Je n'ai pas de conseils à faveur de vous. Bon, alors, bonne chance. En attendant, envoyez-nous un télégramme à M. Makleski, chef de la police centrale de New York. Il viendra lui-même me libérer. Ah, fais-moi voir ça. Quand le lendemain à 7h du matin, un gardien m'apporta la soupe, mon plan était bien arrêté. Je sautais sur le bonhomme, je l'estourbis d'un direct au plexus, j'échangeais mes vêtements contre les siens, en n'oubliant pas de prendre ce qui restait dans mes poches, et je sortis du poste sans que personne ne fît attention à moi. Je pris aussitôt le chemin du ranch des Trois-Hiboux. J'étais sûr d'avoir trouvé la clé du mystère. Tout mon raisonnement partait de l'œil de chouette de Mme Collins. Une heure plus tard, j'arrivais à la maison dans laquelle je pénétrais, invisible et silencieux, selon la méthode que m'avait apprise mon ami Buffalo Bill. Je me cachai dans un placard de la salle basse et j'attendis. Au bout d'une heure, Mme Collins s'entra enfin avec le plateau du breakfast. Francky ! Francky ! Maman, je vais manger, je vais manger. Installe-toi ici. Je vais chercher le café. Le café. Le café. Le café. Francky ! Qu'est-ce que c'est que ces chaussures que tu as aux pieds ? Belle, belles chaussures, toutes neuves. Où les as-tu trouvées ? Dans, dans le bois, cachées près des tombes. Belle chaussure. veux-tu les enlever immédiatement ? Tranquille, tranquille, pour faire plaisir à maman. Enlève ces chaussures. Non, je ne veux pas. Je n'ai pas la force de me battre avec toi. Tu veux donc aller en prison ? En prison ? Mais malheureux, si l'on te voyait avec ces chaussures, on t'accuserait d'avoir tué Paul. Moi ? Pas tué ? Tué personne ? Belle chaussure. Je t'ai vue avant hier les acheter au colporteur. Mais trop grandes pour moi. Trop grandes. pourquoi tu les as pas achetées pour moi ? Belles. Elles sont belles. Elles ne devaient servir qu'une fois, Francky. Et pas à toi. Et dans un seul but. Pour que nous soyons heureux et tranquilles définitivement. Pour toujours. Vous en avez trop dit, madame. Nick Carter. Bon, bon, bonjour, monsieur. J'ai tout entendu. Oh, les mains ! Je vais vous abattre comme un chien. De quoi vous mêlez-vous ? De balles dans la peau, c'est tout ce que vous méritez. Non, ne tirez pas. Regardez donc dehors qui est en train de venir. La police ! Eh oui. Ne la battez pas encore, madame Solis. Le moment viendra. Oh, salaud, tu t'es évadé. Passez-lui des menottes, vite ! J'étais sûr que tu reviendrais ici. Qu'est-ce que tu voulais encore à cette pauvre femme ? Je voulais arrêter la personne qui a assassiné Paul Mitchell. Et il y a 18 ans, William Higgins. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Inspecteur, prenez dans la poche droite de ma veste une feuille de papier blanc. J'ai dessiné les empreintes de deux chaussures, celles que portait l'assassin au moment du crime, celles que porte actuellement ce jeune homme. Vous n'avez qu'à vérifier. Francky, posez votre pied droit sur cette feuille de papier. Non, Francky, je te le défends. Allons, Francky, obéissez-moi. Belle chaussure. Très bien. L'autre pied. Parfait. Ces empreintes effectivement correspondent. Maintenant, il serait bon d'aller vérifier sur place ? Vous ne croyez pas ? J'allais le dire. Venez tous. Barnes, Mme Collins, son fils et moi, tous quatre escortés des policemen, nous remontons jusqu'à l'endroit où Paul Mitchell a été tué. Les empreintes sont encore très visibles sur la terre mouillée. Francky, présentez votre chaussure au-dessus de cette empreinte. Chaussure ? Oui. Il n'y a aucun doute. Je vous arrête pour l'assassinat de Paul Mitchell. Non ! Vous avez raison de dire non, Mme Collins. Car ce n'est pas lui l'assassin. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que ce n'est pas ce pauvre être l'assassin de Paul Mitchell. C'est cette femme. Mme Collins ? Non, non, elle ne s'appelle pas Mme Collins. Mais Mlle Ingram. Vous avez devant vous la descendante des seigneurs de ce domaine. Folles et criminels comme eux. Maman. Regardez les trois visages sculptés sur le portail et dites-moi si elles ne le ressemblent pas comme une sœur. Maman, ils ne vont pas te faire de mal. Maman. Je vais vous dire maintenant ce qui s'est passé. Toute la nuit dans ma cellule, j'ai eu le loisir de reconstituer la suite des événements. Le juge Field m'a parlé il y a quelques jours d'une servante, mère d'un fils anormal qu'elle avait eu de Paul Mitchell. Une servante à l'œil de chouette. Quand je vous ai vu hier, madame, j'ai compris. Expliquez, parce que moi aussi, j'aimerais bien comprendre. Voici. Il y a quelques 40 ans, le père de cette femme est ruiné par William Higgins. Désespéré, il se suicide après avoir égorgé sa propre épouse, laissant une petite fille perdue au fond d'un orphelinat de New York. L'enfant grandit et quand elle est en âge de travailler, Maria se place comme domestique. on lui a raconté l'histoire de sa famille. La folie orgueilleuse des Ingram l'habite, elle aussi. Et elle conçoit une haine mortelle pour Higgins qui l'a privée de son patrimoine. Elle jure alors de se venger et de reprendre le ranch. Elle rôde autour de la maison et découvre le neveu, Paul Mitchell, splendide garçon dont elle tombe amoureuse comme tant d'autres. Elle devient sa domestique puis sa maîtresse, Frankie et leur fils. Devant la dureté de Paul, elle décide de se venger et de lui aussi. Elle fera d'une pierre de cou. Avec mille précautions, elle suit Paul qui est allé à la chasse chez son amble. Pendant que les deux hommes sont à l'affût, elle s'introduit dans la maison, vole la fortune de Higgins et au moment du départ, elle dépose dans la valise de son amant des bijoux et des liasses de billets qui le font accuser. Puis elle se glisse dans la grange, frappe Paul par derrière, lui prend son fusil et tue Higgins. L'astuce réussie, Paul est condamné et quelques années plus tard, sous la personnalité de Mme Collins, veuve d'un soi-disant avocat de Los Angeles, avec l'argent volé, elle rachète le ranch familial. Mais coup de théâtre, Mitchell est libéré et prétend retrouver le criminel avec l'aide de Nick Carter. Il signe son arrêt de mort. Mlle Ingram achète des souliers d'hommes à un colporteur. Elle les chausse et se met à guetter les deux justiciers qui doivent arriver de New York. Elle m'assomme au passage, prend mon revolver et tue Paul Mitchell. Ce sera moi qu'on accusera. Dites-moi, madame, si je me suis trompé sur un seul point. Vous êtes très fort, M. Carter. Je suis prête à vous suivre, messieurs. Je vous demande seulement la permission d'aller me recueillir quelques instants sur la tombe des miens. Souhaite. Je vous remercie. Viens, Frankie. Maman. Veuillez m'excuser, M. Carter. Vous aviez raison. Je n'étais qu'un imbécile. Polisman, veuillez enlever les menottes de M. Carter. Regardez-moi cette femme et ce fou là-bas, genouillé sur cette tombe, sous ce ciel de pluie au milieu des feuilles mortes. C'est une vision assez pittoresque. Ne trouvez-vous pas ? Oui. Un peu comme dans les cauchemars. Oui. Attention, elle va tirer sur son fils. Elle retourne l'arme contre elle. Vite, empêche-la. Ils sont morts tous les deux. La fin d'Ingram. Dans la série Les exploits de Nick Carter, le détective américain, vous venez d'entendre Le Ranch des Trois Hiboux, texte de Jean Marciac. C'est une production de Maurice Renaud. Chef opérateur du son René Cambien, bruitage et au Valry, assistante d'Ed Brian, réalisation, Gilbert Cazner. Avec, dans le rôle de Nick Carter, Michel Gatineau et Paul Mitchell, André Burget, le shérif, Marcel Alba, Léophile, Charles Lemontier, Barnes, Jacques Bretonnière, Maria Célia, Anne Caprine et René Renaud, Jean-Jacques Stine, Georges Aubert, André Chaumot, Lucien Frégis, Pierre Pelou, Louis Perdoux, Pierre Riche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada